Yo tout le monde c'est KF j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve en jeu pour une vidéo un petit peu spéciale Puisqu'on va ouvrir ensemble plus de 1000 cadeaux de Noël Alors j'ai déjà fait le tri dans l'inventaire Vous pouvez voir que j'ai plus aucune ressource J'ai plus aucun objet utilisable Et je n'ai plus aucun équipement Donc là on a environ 1200 cadeaux Donc on va faire vite fait un petit topo là-dessus Donc on a 1145 cadeaux de Noël Normaux qui se drop sur tous les monstres de l'île On a 27 cadeaux de Noël surprenants Qui se drop sur le premier boss du premier donjon de l'île On a 3 cadeaux de Noël incroyables Qui se drop sur le deuxième boss de l'île Et on a enfin 15 cadeaux de Noël potentiellement surpuissants Qui se drop sur le troisième donjon Donc le plus difficile Et ce sont ces cadeaux qui sont potentiellement les plus rentables Donc voilà Je suis vraiment vide Je suis prêt à tout ouvrir Donc on va tout ouvrir ensemble Et ensuite on va tout simplement aller voir Combien on s'est fait d'argent C'est quand même un petit peu le but de la vidéo Donc on va commencer par les cadeaux normaux Donc je vais vous mettre la page de ressources Je vais vous agrandir Ouais non on va commencer Alors Voilà on va les ouvrir Alors j'espère juste que ça ne buggera pas Alors est-ce que si je le mets en raccourci c'est pas plus simple Voilà si c'est plus simple Je vais vous augmenter aussi Je vais vous augmenter le tchat Voilà C'est parti Donc on va tous les faire On va voir un petit peu ce qu'on obtient On va juste faire trier par prix moyen du lot Voilà comme ça On verra si des ressources chères spawn Alors là on a eu guilde halogème 20 000 kamas On a eu un bois d'ompteau sacré à 30 000 kamas Alors on a eu un petit succès Déverrouillé On l'accepte tout de suite 3 millions de neuf Ça doit être pour 100 Pour 10 cadeaux Ou 100 cadeaux Non ça doit être 100 cadeaux J'en ai pas encore fait 1000 Donc on en a 10 de plus C'est parti Alors là vous avez vu On a eu des boules de minotopole 25 000 kamas Bon on verra tout ça à la fin On continue les cadeaux Voilà Donc là-haut vraiment les ressources les plus rentables On s'affichait en haut J'espère qu'on va s'en faire pas mal d'argent avec ça Donc là on a eu Une clé donjon skarafe à 11 000 kamas Un gros boulet 10 000 kamas On a eu des viandes On a eu de la colle On a pas mal de ressources Qui valent un petit peu d'argent Donc c'est bien sympathique Voilà on a 250 000 d'estimé pour le moment Là on est à 29 000 Mais bon c'est les cadeaux qui sont estimés On a un petit peu de pain On a eu une citrouille pour le moment en item Ok bon on continue On a fait que 200 pour le moment en 250 Donc voilà On continue tranquillement J'ai 14 baglutines Alors j'ai eu un deuxième bois de bambuto sacré Donc ça fait déjà 60 000 kamas ces deux bois C'est vraiment cool Qu'est-ce qu'on a eu là ? On a eu des cobalites Voilà des cobalites On a du coup deux viandes fraîches aussi On a eu trois bois de bambuto sacrés maintenant Donc 88 000 kamas pour ces trois bois-là Ah on a eu un meule mort 22 000 kamas Voilà donc ici rien de n'est En item on a eu une deuxième citrouille On continue On a dû en faire 300-400 pour le moment On a 600 000 d'estimé environ Voilà Là on est toujours pareil On a obtenu quelques petits pains Rien qui vaut très cher je pense En ressources on est déjà presque à 700 000 kamas C'est cool 30 baglutines 3 000 Ok Les ressources montent bien On est presque à la moitié des cadeaux déjà Ça va quand même assez vite avec les raccourcis Je pensais que ça allait être plus long Donc c'est plutôt sympa On a des clés Vous avez vu on a énormément de ressources Je fais déjà une petite pause pour vous montrer On a énormément de ressources Et c'est vraiment sympa Parce que du coup C'est pas forcément des ressources que vous allez vendre toutes Et les ressources en dessous de 1000 kamas par exemple Je vais pas les vendre C'est sûr et certain Par contre Les mettre en banque Ça pourra toujours servir On aura toujours besoin de Certaines ressources Parce que je suppose que Il y a la plupart des ressources Qui existent Dans ces cadeaux là Donc ça peut être un bon moyen de De les obtenir Voilà Donc si jamais des fois Il vous manquera 2-3 ressources pour un craft C'est peut-être via ça que vous allez pouvoir l'obtenir Donc on continue Donc on est à 860 000 kamas d'estimé On est à la moitié des cadeaux Donc je vais essayer d'accélérer La touche Alors c'est mon doigt qui appuie dessus Donc On peut pas vraiment accélérer énormément Mais bon Au moins on peut voir un petit peu ce qu'on obtient Voilà Donc des pots de larves dorées On a eu des paires de bulls aussi 12 000 kamas la pierre C'est pas mal On a dépassé le million en ressources Alors vous avez vu là on a eu un poisson rare Par exemple poisson tigre Alors je crois que c'est un rare Que je dise pas de bêtises Voilà je crois que c'est un poisson rare Bon il vaut pas super cher Mais voilà c'est toujours ça Voilà donc 3 nœuds morts 3 bon mousseau sacré Donc je pense que vous avez vu On a environ 3-5 ressources Je pense que du coup Il y a le même pourcentage d'obtention là dessus Et je pense que c'est quasiment pareil Sur toutes les ressources Vous avez vu qu'on a pas non plus une ressource Qu'on a x50 A part la blague glutine Donc je pense que la blague glutine Il y a plus de chances de l'obtenir que le reste Le reste ça doit quasiment être équivalent Pour chacune des ressources je pense Ou du moins presque Des cuirs noirs aussi qui valent pas mal d'argent On est à 1,2 million d'estimés On a quasiment fini les cadeaux normaux Les cadeaux de Noël quoi Donc voilà c'est aussi une petite façon De fêter cette fin d'année en jeu D'ouvrir quelques cadeaux Histoire de voir un petit peu ce qu'on peut obtenir Ça fait toujours plaisir Ouvrir 1000 cadeaux Je l'ai jamais fait D'ailleurs je vais débloquer le succès Et ça me fait plaisir aussi De débloquer le succès avec vous Et de vous montrer un petit peu Voilà donc là on a eu le succès Les 1000 cadeaux sont faits 5 millions 2 d'xp Bon je vais pas dire On a eu 65 000 camas aussi C'est pas mal Et on continue Donc on a 1 million 3 pour le moment Alors on a eu quoi là Une bidoche ladre 24 000 camas D'accord On voit pas mal de ressources Qui vont valoir de l'argent 1 million 4 déjà d'estimés 1 million 4 On continue Alors j'ai eu un saphir A 34 000 camas Donc ça c'est vraiment intéressant C'est dommage que j'en ai que 1 Alors peut-être qu'il y a un petit peu moins de chance Par exemple d'obtenir un saphir Qu'une pierre de doppel Ça je sais pas vraiment Ou c'est vraiment peut-être juste aléatoire J'ai pas vraiment d'idée là-dessus En tout cas les Black Routines C'est sûr qu'il y a plus de chance De les obtenir Ça c'est certain Le reste je ne sais pas trop Et voilà on a fini Les cadeaux normaux On est à 1 574 d'estimés Alors j'ai pas fait J'ai pas vraiment checké ici souvent Alors on a eu un Shigugax prune quand même On a eu un parchemin de sagesse Alors j'avais même pas regardé avant Un Shigugax ploir Alors un Shigugax prune Qui vaut quand même 300 000 camas Augmente la vitalité de 150 points Pendant 30 combats D'accord Donc ça doit être pour le PVP je pense Donc 300 000 camas Échangeable le 29 février Ok bah pour 300 000 camas On va le laisser de côté On le vendra plus tard Des boules des Minotoboules 67 000 camas Un parchemin de sagesse 35 000 camas Donc on peut obtenir des parchemins Dans les petits cadeaux Je savais pas Et en équipement voilà J'ai obtenu des têtes de citrouille Donc voilà Moi j'ai des copines maintenant Si jamais je veux Je veux en échanger J'en ai 4 maintenant Et j'ai aussi eu des têtes de citrouille Non mais la tête de citrouille La tête de citrouille Est quand même mieux Que la citrouille toute seule Je trouve Voilà En plus j'ai un exopode Voilà 1 574 000 Des ressources qui valent Quand même relativement cher Donc voilà Ok On va s'attaquer Au suivant Donc on va commencer par Les 27 Les 27 cadeaux Du premier donjon Du premier boss Alors je vais Comment on pourrait mettre ça Je vais mettre Ouais Je vais mettre 1 574 000 Et là On était A 450 000 Voilà Comme ça je mets Comme ça on verra un petit peu Après les 27 A combien on est Les grands On fera un par un Pour voir un petit peu Mais sinon Les petits mots Ils sont enchaînés Parchemins de forgemage Parchemins de chasseurs Parchemins de paysans Glace montarienne D'accord De la gelée Citron royal Des parchemins Alors des parchemins Ça vaut pas mal d'argent Vous pouvez voir là 15 000 22 000 16 000 Et 16 000 Donc c'est vraiment Pas mal du tout Carré de chocolat Parchemin 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 Et voilà Alors là on est passé De 450 000 A 636 000 Donc on a fait 200 000 Sur les utilisables Et on a fait On est un million 500 Ouais les ressources On a quasiment rien eu On a dû avoir Pour 5000 kamas de ressources Et en équipement On a eu deux chacha Deux chacha C'est pas fou Donc les cadeaux Les cadeaux du premier boss Qui sont pas non plus Si abusés que ça Par contre Le point fort de ces derniers C'est qu'ils obtiennent Des parchemins De métiers Qui valent plutôt cher Vraiment On va les prix estimés Si je mets Parchemin D'experience On est à 169 000 kamas Juste via ces parchemins Obtenus Donc c'est vraiment intéressant Ensuite On a trois cadeaux De noël Incroyable Donc on va les ouvrir Ensemble Boque de terre Petit chacha blanc Et boque de terre Ok Donc voilà Je sais pas comment ça se vend Il est pas monté Donc à mon avis Ça vaut rien du tout Et enfin On va finir par les cadeaux De noël Potentiellement surpuissant Potentiellement surpuissant Alors on va se remettre là On va les ouvrir un par un Pour voir un petit peu Ce qu'on obtient dedans Alors c'est parti Potion de tsunami Potion de tsunami 45 000 kamas D'accord Parchemins de sort Parchemins de sort Libération 86 000 kamas Intéressant Parchemins de la caout 1 million 5 Donc là C'est vraiment intéressant On va voir les prix Quand même en hdv après On verra de toute façon On verra de toute façon On était Gemme spirituelle De gelée royal Mante D'accord Ok 24 000 kamas De blobs griottes royales Bon ça va pas valoir énorme Ça va 20 000 kamas Aussi 30 000 Bonbon énergétique 5000 points d'énergie 100 000 kamas C'est pas trop mal Potion de tsunami Donc ça c'est encore 45 000 kamas J'imagine C'est ça Rune papyper Bon ça ça voit absolument rien J'imagine Alors on a eu quand même Plusieurs runes avant Bon rune papyper On est sur du 400 kamas Ouais Donc il y a des parchemins Qui valent la même en 5 Il y a des runes Qui valent 400 kamas Donc vous voyez un petit peu On en est Alors Potion d'ouragan Donc ouragan C'est 20 000 kamas Parchemin de la kawatt Donc deuxième parchemin de la kawatt Alors je sais pas si c'est rare ou pas Mais en tout cas Si ça vaut vraiment 1 000 5 en hdv On est plutôt bien On continue Rhaeny Spirituel de blobs renettes Ouais bon Rien de nos expéditionnels Papy Chien chien Alors chien chien Je sais pas combien Ça doit pas valoir énorme non plus Ah il donne quand même Déjà 20 sagesses de base Il est déjà monté 145 000 kamas D'accord C'est vraiment sympa Il est déjà monté 22 sagesses Bon bah c'est toujours bon à prendre Et pour finir Potion de tsunami Potion de tsunami 45 000 kamas en plus Donc on va aller voir Vite fait Ah bon tas Tout ça Mais ça a l'air vraiment sympa Les Alors Autant les cadeaux normaux Voilà Ils sont Ils sont facilement obtenables Et il y a déjà des ressources pas mal Qu'on avait vu Comme des bois Des bombes bouteaux sacrés A 30 000 kamas Donc ça c'est déjà correct Les premiers boss On a rien eu de foufou Le deuxième On avait pas assez de cadeaux Pour voir Et par contre Le dernier donjon Le troisième C'est vraiment vraiment sympa Ce qu'on obtient dedans Vous avez vu C'est pas mal du tout Donc on va vite fait voir Un petit peu Ce que tout ça vaut Donc hôtel devant des Des animaux Donc voilà On va enlever ça là en bas On va voir un petit peu Combien on Combien on s'est fait déjà Alors Equipement Chien chien Alors est-ce qu'il est vraiment A ce prix là Bon j'imagine Peut-être qu'avec Noël Du coup il y en a eu tellement Tellement qui ont été obtenus Ouais ok c'est ça Bon bah 3500 Voilà donc 40 000 kamas Alors ça combien on est Ouais on a 7 kamas On a 35 On est à 5000 Ouais bon Ouais bon C'est pas très très important Bon je le mets quand même 45 000 Là Ah on va aller à l'hôtel devant Des On va aller à l'hôtel devant Des bûcherons Déjà pour vendre nos bois Tout ça Tac ta On va faire ça comme ça Ok donc on a eu pas mal De bois Bon je vais pas mettre tout en vente On va éviter cette corvée là Bon voilà on a 120 000 Bon on l'a 120 000 On verra un petit peu ce qu'il nous reste à la fin Bon je mets pas tout en vente avec vous On va mettre les potions en vente Et après on ira voir les parchemins aussi C'est vraiment intéressant Les parchemins Alors là on est sur les 44 960 Ok donc ces potions là Vraiment intéressant On en a eu 3 quand même 18 750 Pas mal d'autres Vous avez vu vous avez un petit peu De chaque ressource Et ça stocker en banque Moi ça va vraiment beaucoup m'aider S'il me faut des fois 2-3 ressources de celle-ci 2-3 ressources de celle-là Et bah je les aurai Via ces cadeaux Donc ça c'est vraiment intéressant Sur le coup C'est pas de l'argent de fait Mais ça peut vraiment vous aider Si vous en avez besoin Absolument Alors là on a eu des clés aussi Bon Je vais pas marquer les caméras Bon on s'en fiche On regarde un petit peu Combien tout ça vaut C'est juste le but De la vidéo Ok C'est bon Alors on va voir L'hôtel de vente des documents Ok Alors on va voir un petit peu Le prix que ça vaut Parchemins d'invocation Ok Il a baissé un petit peu Bon je pense que c'est normal Étant donné qu'on en a eu 2 sur 15 Bon à 500 Bon j'imaginais Qu'il n'y était pas à 1,5 million Ça c'est sûr C'est pour ça que j'ai pas non plus Crié de joie Mais Alors par contre La libération vaut plus cher Que ce qui était prévu Mais par contre C'est quand même pas mal Vu ce qu'on a obtenu C'est vraiment sympa Donc je vais Je vais les mettre en HDV On verra bien si ça part On va mettre ceux-là Vite-faire en HDV Et on verra un petit peu Le reste après Vite-faire l'hôtel de vente des ressources Et on se laissera là-dessus Pour le moment Ah bah alors J'en ai vendu un déjà Ça c'est cool J'ai vendu la libération Ok Bon alors Ça a l'air de partir Donc voilà Sur 15 Sur 15 cadeaux J'ai eu 2 parchemins Qui valent 575 000 Alors je pense que Le prix va remonter Une fois que Une fois comment dire Une fois que Le Noël s'est passé Que tous les cadeaux seront verts Que tous les parchemins seront vendus Le prix va remonter J'imagine Mais en tout cas Pour le moment C'est vraiment sympa Sur 15 cadeaux Rien qu'un million Un, un million deux Avec ses Avec ses parchemins C'est vraiment très intéressant Et hôtel de vente des ressources Pour finir On se laissera là-dessus Donc je pense qu'en tout Je me suis fait Deux, trois millions Quelque chose comme ça C'est déjà intéressant Je pense que Si je peux Je réouvrirai Des surpuissants Histoire de voir encore mieux Ce qu'on peut obtenir dedans Je sais qu'on peut obtenir Des très, de très beaux poissons Ce genre de choses Donc j'ai vraiment envie De voir un petit peu Ce que ça donne Donc mon HDV ressources est vide Donc ça, ça va être vraiment intéressant Pour remplir Alors est-ce que c'est trié Par prix moyen Ok, c'est trié par prix moyen Euh, 7 minutes Ok, donc on va tout mettre en vente rapidement Enfin pas tout Mais le plus intéressant De toute façon Je vais mettre au fur et à mesure Moi En vente Il n'y a pas de soucis Là-dessus De toute façon Le but c'était pas non plus De tout vendre C'était un petit peu Voir ce qu'on pouvait obtenir Et je suis relativement content De ce qu'on a obtenu Euh, voilà Donc voilà Encore plein de ressources Je blinderai les HDV Plus tard hors vidéo Donc voilà Déjà vendu Euh Ça c'est vraiment plaisant Les parchemins de sort libération Aussi Qu'on obtient un 130 000 kamas Donc là-dessus On est vraiment bon Le Pua sprint aussi Qui vaut 300 000 Je vous rappelle Euh, les boules du Minotoboule Qui se vendent 25 000 unités Donc 67 000 kamas Le bonbon On peut aller voir vite fait Hôtel devant des paysans Et euh Ouais Mais en tout cas Pas mal de choses Donc point du item Ça n'a pas l'air foufou Pour le moment De toute façon Je ne pense pas Qu'il y a des items Des gros items HL dedans Ça m'étonnerait Qu'il y en ait Qui sont apportés Mais euh Par contre Niveau objet utilisable Les ressources On est vraiment bien servis Alors je suis Gros sprint Il n'y en a pas en HDV Euh Et voilà 14 000 Ok Bon bah j'espère Que cette petite vidéo Vous a plu Cette petite vidéo Test on va dire Mais également un petit peu Pour fêter Fêter tout ça C'est vrai qu'on est vraiment Dans les périodes Festives en ce moment D'ailleurs j'espère Que vous avez passé De bonnes fêtes Et que vous allez passer Un bon réveillon N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez fait Pour Noël Ou ce que vous allez faire Pour le réveillon Il n'y a aucun soucis On est aussi ouvert A la discussion Il n'y a aucun problème Donc j'espère que cette petite vidéo Vous a plu Donc l'ouverture De plus de 1000 cadeaux Moi je vous dis A très bientôt Pour d'autres vidéos Ciao tout le monde